bonjour les gens désolé du léger retard je voulais voir si mon nouveau gadget fonctionnait pour lancer automatiquement mes notifications de stream ça n'a pas l'air de fonctionner donc au ZEF donc comme vous pouvez le voir et comme je l'ai annoncé et mon téléphone qui vip c'est la teuf ce midi nous allons jouer à un jeu hautement hardcore vu qu'on va jouer à The Sims 4 qui sort il me semble dans deux jours en France je crois que c'est le 4 qui sort ou une colonne comme ça peu importe et on va y jouer un petit peu histoire de montrer ce que Maxis a fait de catastrophique cette fois-ci alors comme vous pouvez le voir j'étais occupé à créer uber alors nous allons choisir un petit peu alors pour ceux qui connaissent pas la série vous avez du bol là je suis en train de créer des sims pour peupler un petit peu le voisinage du coup il faut que je donne une aspiration à hubert quelle serait l'aspiration de hubert un petit peu au hubert veut connaître toutes les blagues évidemment alors hubert qu'est ce qu'on va lui mettre comme trait de caractère au perso passage si vous avez déjà joué aux sims 3 vous pouvez voir qu'il y en a à peu près dix fois moins que dans le jeu de base donc on va mettre ça et on va mettre ça bien vu que la troupe sur le chat qu'on peut et qui dit qu'on peut imaginer papa en bas à gauche effectivement oh bah je sais pas pourquoi il est sapé comme ça papa c'est plutôt comme ça qu'il faut le saper j'ai pas bien réussi à saisir ses yeux malheureusement mais bon j'ai pas envie de passer une heure non plus sur le créateur de personnages histoire qu'on a un peu le temps de de jouer quand même un petit peu sec quand même hubert avait pas mal de trucs sympathiques sur les outils de création mais le le gameplay lui-même a quand même été assez appauvri je trouve ce qu'on peut vraiment éditer les les parties du corps de manière assez rapide de manière très aisée on va le montrer ben par exemple avec cette dame par exemple cette dame on peut tout à fait la transformer en bodybuilder en genre trois secondes bon évidemment on voit pas grand chose avec les fringues qu'elle a là il n'y a pas un tank top quelque part voilà donc on peut lui coller un physique de bodybuilder en trois secondes élargir ou amoindrir les épaules comme ceci et tout donc l'éditeur est quand même plutôt cool malheureusement il ya pas mal elle a un physique assez particulier maintenant avec ses épaules de nageuse malheureusement il ya quand même eu pas mal de trucs de sabré au passage dans le jeu donc enfin bon on aura l'occasion d'en reparler on va vite créer une famille et puis ensuite je vais rentrer immédiatement dans le jeu parce que si je passe mon temps à créer des trucs on va passer la journée alors je trouve leurs yeux vraiment nul à chier au passage pourtant il n'a pas mal comparé aux sims 3 mais je les trouve vraiment pour et donc c'est une interface comme ça tout tout interactive vraiment l'interface est vraiment plutôt pas mal je trouve par contre qu'une fois de plus ils ont été extrêmement radins sur sur les ventailles de trucs fournis quoi je veux dire les coiffures il ya que ça c'est vraiment ils se foutent vraiment de la gueule du monde mais enfin il n'y a pas que là dessus qui se foutent de la gueule du monde et quelle couleur sa casquette à yukishiru est verte je crois pas de casquette verte tu te fous de ma gueule au passage vous noterez pour les gens qui connaissent bien la série qu'ils ont également viré le système de style qui était pourtant assez bien foutu enfin de façon ils ont viré plein de trucs et au passage j'aimerais bien connaître les priorités créatives de de maxis à ce niveau là parce que vraiment ce dont j'avais besoin c'était de ce chapeau quoi c'était pas de plus de coiffure je veux dire c'est tellement débile ouais elle n'est pas très ressemblante la casquette c'est pareil ce masque de luchador était vraiment indispensable à mon gameplay totalement pour ça que je trouve ça vraiment enfin bref je trouve ça un peu discutable tout ceci t'as une mâchoire assez redoutable ami à quoi que pas tant que ça en fait c'était plus les la barbe qui était un petit peu redoutable ça c'est pas mal ouais il a quand même une mâchoire un peu balaise 1 on va lui voilà on réduire la quantité de stéroïdes qu'il a pris des oreilles un peu curieuse également ouais celles-là sont pas mieux je t'avouerai mec et on va changer tes sapes parce que tu ressembles à rien mon mieux alors il faudrait apparemment les éventails de fringues sont hyper réduits vous pouvez voir il ya que ça comme t-shirt je veux dire quand même pas glorieux après j'imagine évidemment qu'il y aura un milliard de dlc qui ne vont pas attendre bien longtemps avant de débarquer histoire d'enrichir tout ça au prix d'un passage à la caisse mais bon j'ai du mal à m'en réjouir je vous avoue même celui-là il est pas mal mais n'est pas de la bonne couleur à l'écriture est de quelle couleur ton fut ok noir parfait kishiro dit qu'il apprécie que je lui ai mis une casquette parce qu'on voit pas qu'il est chaud en même temps je crois qu'il a pas vu la gueule de la casquette parce que franchement elle n'est pas glorieuse elle n'est pas glorieuse du tout je trouve les mecs un peu sec également je veux dire là le gars il est censé être au milieu de l'échelle de la physionomie et il est un petit peu un petit peu seco je trouve du coup j'ai tendance à les monter un poil histoire qui ressemble un peu à des êtres humains à l'explex et la version finale à laquelle je joue donc c'est la version finale de personnalisation quoi qu'il arrive donc yukishiro on va lui mettre qui veut plein d'argent comme trait à lui mettre perfectionniste il n'y a plus le trait workaholic que je mettais toujours à yukishiro mais malheureusement il n'est plus dans le jeu il était dans le 3 il n'est plus dans le 4 non workaholic pas alcoolique alcoolique c'était avant on va lui mettre ambitieux je pense que ça suffira largement parce que le reste n'a pas l'air de trop lui convenir à ça ça peut lui convenir éventuellement vu qu'il s'énerve tout le temps lorsqu'il joue aux jeux vidéo yukish yukish et nom de famille yukishiro voilà ok je sais pas ce qui t'est arrivé pour que tu t'habilles comme ça toi mais ça a dû être dramatique ah oui au passage j'ai oublié de vous montrer tiens mais je vais vous montrer avec yukish il ya un nouveau truc c'est les styles de marche donc on peut leur sélectionner différentes démarches voilà une fois de plus un truc franchement dont l'intérêt ne valait peut-être pas le le coup sur le reste des autres features mais ce n'est que mon avis si tu pouvais virer ses ignobles lunettes ce serait très cool merci on va également te rendre un peu moins noir si tu n'y vois pas d'inconvénients merci à noter que je vais assez vite là sur la création de personnages en la vache c'est quoi cette créature du néant je vais assez vite sur la création de personnages parce que j'ai pas envie d'y passer l'heure non plus ok donc les visages prédéfinis ils sont assez particuliers n'est ce pas celui-là il doit être à peu près sauvable je pense il doit être à peu près sauvable non j'ai vraiment pas envie de me rapprocher plus en fait je vais passer assez vite sur la création de personnages comme je disais histoire de pouvoir montrer un maximum de gameplay parce que j'ai un peu tendance à pouvoir y passer des des heures et des heures sur les la création de personnages et c'est pas forcément ce qui est plus intéressant à regarder vu que c'est un peu toujours la même chose à chaque coup ouais bon les coupes de cheveux des dames sont pas spécialement plus intéressante que celles les enfin ouais c'est un peu limité tout ça je trouve il y en a quand même plus j'ai l'impression pour les pour les femmes que pour les hommes un truc qui sourit m'intéresse pas les masses pas trop mal forme du visage me convient pas au passage le l'évolution technique depuis le précédent épisode est quand même relativement limité je trouve je veux dire on voit que c'est techniquement plus avancé mais globalement c'est quand même pas c'est un peu trop souriante pour être carreau mais bon c'est pas grave on va changer des sables par contre parce que c'est pas du tout le le bon style ce qui aurait genre une bonne veste en c'est pas noir sur noir non t'as pas noir sur noir quelle idée à la con d'avoir vider et virer le truc de style bon des fois portent du rouge mais bon quand même le domaine s'est curieusement formé madame j'ai l'impression que les personnages féminins ont beaucoup plus de choses dans leur éventail de choix bon après c'est à peu près universellement laine ce qui nous propose mais bon c'est toujours une bonne chose de presse pas un logo moins ridicule que ça il n'y a pas de t-shirt eftel là dedans non non bon tant pis on va lui mettre ça même si c'est atrof non c'est vraiment trop laid je ne peux pas même je ne peux pas accepter ça ouais il ya largement plus de choix j'ai l'impression pour les pour les personnages féminins bon bon on va mettre sa faute de mieux goutte je joue effectivement aux sims caroline ne prend pas ce terre si surpris certes n'est pas les doc martin bon ben écoute faute de mieux on va mettre ça c'est quoi ces chaussettes violettes là il ya des gens qui portent des chaussettes violettes je dis ça en tant que personne qui porte des chaussettes tigrées de temps en temps donc et il faut des lunettes maintenant parfait aspiration en voilà une bonne question tiens pas vraiment tout ça ça oui et ça indéniablement parfait notre équipe vidéo je n'en pas satisfait de la couleur de cheveux que j'ai collé à hubert mais il n'y avait pas mieux donc voilà donc on a emménagé la team vidéo mais on va on va jouer dans ma famille personne au passage je sais pas si vous avez vu mais c'est pas la peine de me gueuler dessus le jeu je ne sais pas si vous avez vu mais le le quartier beaucoup plus limité que ça pouvait être le cas dans les sims 3 il faut se taper des temps de chargement si on veut aller au delà de cette microscopic zone donc le gros côté quartier ouvert n'est plus au programme donc une bonne chose à prendre en compte je vais rapidement montrer juste les outils de construction parce qu'ils sont assez cool par exemple des trucs nouveaux qu'on peut faire maintenant si je veux je peux choper ma maison et la bouger direct intégralement ce qui est quand même assez cool une option sympathique ils ont également fourni ça là ce qui est plutôt pas mal sont des pièces près meublée déjà proche déjà prête pardon qu'on peut placer ensuite étirer modifié tout chaque pièce peut être agrandi aisément en tirant sur les murs comme ça ce qui est évidemment une riche idée donc les outils sont vraiment pas mal c'est plus au niveau de l'éventail de fonctionnalités disponibles et des sacrifices sur le gameplay que il ya pas mal de choses qui ont disparu effectivement mrapi sur le chat qui dit waouh c'est comme si sim city tout en plus petit ça me rappelle vraiment ce qu'ils ont fait sur sim city en fait c'est c'est plus moderne interface excellente mais il ya énormément de choses qui ont été sabrés donc donc c'est relativement limité quand même je trouve donc il ya visiblement quelqu'un qui fait des pompes dans la rue comme c'est très souvent le cas dans la réalité n'est ce pas sans doute un descendant de jeff le poulet mes frères qui sont en train d'avoir une con une conversation amicale vraiment pas réaliste ce jeu et moi par contre sur sur l'ordinateur ça c'est tout à fait réaliste et au passage j'ai dû me coller une coiffure de golden boy parce que le le jeu n'a pas de coiffure suffisamment archaïque pour moi on va se commander une pizza je pense à mon départ au passage un autre truc qu'ils ont enlevé qui est particulièrement énervant aussi ils ont viré les ordinateurs portables qui était pourtant extrêmement utile dans dans les sims 3 surtout sur le chat qui demande si c'est toujours online non c'est pas toujours online mais il me semble qu'il faut être connecté lorsque tu installes le jeu ou lorsque tu lances la première fois c'est à dire il ya besoin d'être connecté lorsque tu le lance la première fois je crois mais une fois que tu es en jeu je pense pas que je crois qu'il n'est pas du tout nécessaire d'être online ça c'est plutôt cool comme quoi ils ont quand même appris quelque chose l'interface a pas mal changé pour l'instant j'ai pas vraiment encore d'avis dessus parce que j'ai pas suffisamment joué mais ils sont allés pour un style vachement épuré les didacticiels m'agacent toujours autant c'était déjà le cas dans le 3 tu me dirais ouais je voudrais une pizza j'ai passé pour le payer pas cool 25 dollars la pizza en même temps c'est pas donné leur truc craquoucas sur le chat il ya effectivement pas mal de régressions par rapport aux sims 3 ils ont viré pas mal de trucs il ya pas mal de domaines dans lequel le jeu est moins ambitieux donc vraiment pour l'instant la question que je me pose c'est qu'est ce qu'on a échangé contre tous ces trucs qui ont été enlevé parce que globalement pour l'instant ça ressemble quand même grandement aux jeux précédents avec pas grand chose de plus alors les outils de création de personnages et de et de maison sont meilleurs mais pour le reste pour l'instant j'ai quand même rien vu de très révolutionnaire julien gkz qui demande sur le chat s'il est déjà sorti ou c'est une version presse c'est pas une version presse mais il sort que vendredi en france j'ai appris à cuisiner décidément est vraiment pas réaliste ce jeu bon les mecs je sais bien que vous êtes en train de raconter votre life là mais il est temps que vous alliez travailler parce qu'il va me falloir de l'argent pour que je commande des pizzas c'est important d'avoir des objectifs caroline je t'interdis de te moquer oui je sais que c'est la queue des actions mais il y a moyen d'afficher alors nous allons trouver une carrière pour madame nescom criminel astronaute écoute on va prendre entertainer pour l'instant 23 simoleon par un genre tu apprends à cuisiner en regardant la télé le dilacticiel est vraiment très agaçant le problème c'est comme c'est comme c'est le tout début du jeu j'aurais tendance à pas vouloir le désactiver parce que ça se trouve je vais rater des choses si je le désactive donc c'est un peu gênant mais il est vraiment très agaçant alors ça c'est le nouveau système entre guillemets d'émotion qui permet de bénéficier de certains bonus selon l'humeur et de malus également selon l'humeur de nos sims donc là par exemple nous pouvons voir que nesgool est inspiré ce qui devra lui permettre de bénéficier notamment de bonus sur tout ce qui est créativité cette peinture tout ça warrior 750 qui dit on n'a pas pu voir le menu d'options tu veux voir quoi dans le menu d'options mec donc là nous avons nos options graphiques donc j'ai tout mis en ultra généralement les sims c'est un jeu qui devient gourmand seulement une fois que tu as installé 17 extensions donc au départ ça va généralement donc les options audio pas grand chose de révolutionnaire à ce niveau là la musique qui permet généralement de virer les pistes de musique insupportable parce qu'il y en a souvent pas mal dans les sims gameplay donc là on peut gérer l'autonomie de nos sims généralement je la mets à fond je trouve ça plus intéressant là c'est est ce que les sims que l'on joue vont vieillir est ce que les sims qu'on ne joue pas c'est à dire les autres sims dans le quartier vont vieillir super toutou sur le tchat qui dit que j'ai pas la même tignesse dans le jeu certes il n'y avait pas le choix pour avoir le même tignesse malheureusement dans le jeu et ça c'est la durée de vie de nos sims ok donc ça c'est pour ça c'est pas mal par contre c'est un truc sur lequel ils ont eu plutôt une bonne idée de faire ça c'est qu'en gros il ya pas mal d'options dans les dans les menus pour revenir à une ergonomie plus proche du 3 donc ça ça permet en fait d'utiliser les interactions lorsqu'on clique sur un autre sims de la manière dont ça fonctionnait dans le 3 plutôt que la nouvelle donc remplir les maisons vides du voisinage automatiquement les contrôles et la caméra donc là on peut également qu'une fois de plus une nouvelle fonctionnalité pour réutiliser les contrôles de la caméra des sims 3 parce qu'ils ont changé les boutons pour bouger la caméra faire tourner et tout c'est un petit peu déroutant au début mais je suis pas forcément certain que ce soit forcément une mauvaise nouvelle donc et enfin donc autoriser l'accès en ligne j'imagine c'est pour partager les photos et tout ça et là il ya tous les machins pour partager tout ce que vous voulez voilà donc je ne sais pas si c'était ça que tu voulais voir je ne sais plus qui qui demandait voir les options warriors c'est ça que tu voulais voir dans les options n'hésite pas à me redemander sur le chat ça va un peu vite sur le chat donc excusez moi si je rate quelque chose shokomogo qui demande si le jeu est mieux optimisé pardon à la sortie que les sims 3 ça a l'air pour l'instant d'être mieux optimisé après c'est difficile à dire et puis faut dire que le jeu ne gère pas un grand quartier ouvert comme c'était le cas dans les sims 3 donc je pense que ceci explique peut-être cela alors on va également trouver un taf nazgoul parce qu'il faut vraiment payer mes pizzas quand même au passage vous pouvez voir sur mon arc là de faire mon arc mon cercle d'interaction l'espèce de petit bidule bleu là ça indique que je suis inspiré et donc que cette action donc l'action d'écrire va être influencé par mon émotion qui est d'être inspiré pour l'instant alors qu'est-ce qu'on va lui trouver comme carrière à notre ami sac de sac d'os nazgoul on va en faire un peintre vu qu'il a tendance à être méga inspiré ok warriors bah écoute tant mieux si tu as vu ce que tu voulais voir dans le menu des options c'est le principal n'hésitez pas à poser des questions sur les menus et tout les sims n'est pas un jeu forcément hyper hyper interactif au départ donc on va avoir l'occasion de se balader un petit peu dans les menus je suis vraiment déçu qu'il n'y ait plus l'ordinateur portable il était tellement utile dans dans le 3 que je trouve ça vraiment bizarre donc lorsque je vais faire je vais cliquer en dehors du jeu l'espace de quelques secondes pour faire ça pour faire ça voilà mettre ma caméra dans un endroit où il n'y a rien comme ça au moins je ne cache pas les boutons là de l'interface donc voilà c'est comme ça que fonctionne maintenant l'interface au lieu d'avoir l'espèce de gros menu bleu et vert que tu avais dans dans les précédents épisodes maintenant sont des fenêtres comme ça chocan n'a pas de travail certes chocan n'a pas envie d'avoir de travail donc là on a mes relations avec mes frères je m'entends bien inventaire symologie donc ça ce sont mes traits de caractère donc on peut voir que je suis un bookworm ce qui veut dire que j'aime beaucoup lire un geek que je suis un glouton que j'apprends vite et ça ce sont mes besoins et on peut les laisser ouverts à ces trucs là donc je pense que globalement celui-là est sans doute celui qu'on aurait tendance à laisser ouverts par défaut effectivement madangue c'est bien de noter au passage sur le chat je sais que c'est sa mission dans la vie à madangue à chaque coup de dire où on trouve peut trouver tous les jeux que je stream et vous pouvez noter également que les sims coûtent assez cher donc c'est pour ça que j'aurais un petit peu tendance à inviter la méfiance auprès des fans de la série parce que pour l'instant j'ai quand même un peu de mal à voir la vraie valeur ajoutée du jeu par rapport à l'épisode précédent n'est pas de téléphone dans ma maison c'est un peu gênant mais je crois que j'ai un téléphone portable si tu te barrais le didacticiel ok donc il a récupéré une envie de la part de son inspiration il veut faire à manger pour toute la maison un coup de fait à manger pour toute la maison mec une salade tu te fous de ma gueule tu veux pas faire des cheeseburger à la pizza j'avais inventé la pizza au cheeseburger au passage à une époque c'était une pizza avec des cheeseburger dessus apport nutritionnel évidemment très bon pour le cholestérol madame nesco qui demande sur le chat s'il ya pas mal de personnalités à la création il y en a moins que dans le 3 il y en a moins que dans le 3 avec les extensions et j'ai même l'impression qu'il y en a moins que dans le 3 dans le jeu de base donc vraiment il y en a il y a pas mal de trucs en moins en fait donc je suis un petit peu déçu de ce côté là on va accélérer un peu le temps là oh il ya plus les raccourcis habituels pour accélérer le temps là si il faut juste que je passe en majuscule ok accélérer un peu le temps histoire qu'ils aillent bosser qui me ramène du fric que je puisse acheter un peu des des objets allez mec arrêtez de discuter dans la cuisine et faites à bouffer tu veux gagner 500 dollars moi aussi mais avec pour acheter des pizzas manesco a envie de danser ok on n'a pas de chaîne stéréo les mecs moi j'ai envie de raconter de la merde c'est relativement réaliste manesco a obtenu le skill fitness comme quoi des fois ce jeu est réaliste bon par contre je passe mon temps devant la télé se paralyse du tout ça je n'ai même pas de télé alors je me demande si je peux aller voir parce que c'était un truc que j'aimais vraiment pas dans les sims 3 par contre qui était un peu le côté casse bonbons de changer de famille sur la même partie donc je vais voir si c'est plus facile à faire dans le 4 donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur le voisinage et on va essayer de jouer la famille qui me vidéo voir si c'est faisable de manière rapide donc là vous pouvez voir il a fait il a installé des familles dans pas mal de maisons vides de mon quartier vous pouvez voir également que le quartier beaucoup plus dans les sims 3 il ya que ça donc c'est vraiment très très petit donc on va aller voir est-ce que je peux aller jouer la team vidéo aisément ok donc on peut bel et bien changer de famille beaucoup plus facilement que dans le 3 ou du moins beaucoup plus rapidement que dans le 3 bon par contre vous n'avez pas de maison les mecs c'est un peu gênant mais ça va nous permettre de montrer très rapidement les outils de construction vous allez voir ils sont vraiment pas mal foutu les outils de construction il y a vraiment moyen de créer une maison assez vite alors évidemment lorsqu'on joue au sim généralement va passer beaucoup de temps sur les outils de création mais ça peut être sympa si vous voulez faire une maison pour vos voisins et qu'éventuellement vous n'avez pas envie d'y passer 300 ans non plus bah vous pouvez très très rapidement faire genre hop je veux une chambre je la veux là je la veux dans ce sens là on va bouger ici c'était peut-être pas très malin de la bouger dans ce sens là en fait on va plutôt la bouger dans ce sens ci comme ça je vais mettre une seconde chambre à côté on va la faire tourner dans l'autre sens comme ça on va la mettre ainsi comme ça je mettrai un couloir entre les deux on va se mettre je sais même pas si je peux pas la cloner celle là non on peut pas la cloner ok en même temps j'ai juste à faire ça pour en faire une autre à noter qu'il ya plusieurs styles également pour les chambres préachetés ça je dois dire que c'est quand même plutôt cool au niveau des outils sont pas foutus de la gueule les gens quand même pour le reste c'est discutable par contre vraiment on peut créer une maison beaucoup plus vite que par le passé voilà là on s'est fait un petit couloir qu'est ce qu'il leur faut on va leur mettre des toilettes genre là bon je leur achète les trucs les plus pourris qui à vendre mais bon ils peuvent pas ils peuvent pas se plaindre donc tant pis pour eux elle est où la porte dans cette pièce au passage à la porte est dans la chambre d'à côté ça m'arrange moigninement caroline en train de se plaindre que je prends que les trucs pourris pour leur maison est ce pas de ma faute bah écoute tant mieux pas les chiottes là sont vraiment microscopique quand même c'est un peu sadique à ce niveau là on met une porte sur le couloir bon je vais pas essayer de faire quelque chose de très cohérent ou très des décoratifs là on va juste essayer de faire quelque chose de rapide pour nos amis de la team vidéo il leur faut une cuisine pour manger parce qu'après tout il ya papa dans leur famille donc c'est quelque chose qui va être très important on tient c'est pas mal en bleu tiens on va se mettre la cuisine là je pense qu'il a insisté à foutre les la porte de la cuisine sur les chiottes oui d'un point de vue stratégique je suis pas sûr que ce soit très intéressant je t'avouerai que je suis pas convaincu par ton idée ils ont changé également pas mal des raccourcis habituel pour l'outil de création donc je m'en mêle pas mal des pinceaux avec vous faire une cuisine ouverte en fait qui va ouvrir sur le salon tg le didacticiel sérieusement living room c'est laquelle c'est celle là on va leur mettre un salon assez classe vu que le reste de leur maison est complètement à chier ouais dans ce sens là ça m'intéresse que moyennement aussi je préférais genre ouais comme ça c'est peut-être pas mal voilà c'est pas leur salon quand même merde on va peut-être ajouter une porte au salon genre là histoire d'aller dans le couloir ou ça ça va me stresser n'est pas une porte double merci bien ce que je peux virer celle là au passage non parce qu'ils ont changé le raccourci que je sais pas lequel c'est maintenant donc coup on va utiliser l'outil ça qu'est ce qu'on va leur mettre comme porte c'est un peu sauvage là l'entrée dans le salon j'ai envie de dire agrandir c'est un peu non toi tu vas rester là en fait pas très fan de cette table là dégage magnifique porte d'entrée n'est ce pas passage on va choper la boîte aux lettres et on va la foutre là au bas elles sont extrêmement laides les boîtes aux lettres dans le cadre je sais pas c'était quoi leur délire mais je sais pas ce que vous en pensez je les trouve absolument immonde on dirait un truc sorti de world of warcraft alors ils ont un salon ils ont une cuisine ils ont trois chambres dont une chambre pour et qui sera sans doute celle du baird a ils sont quatre dans la famille au fait donc il en faudra peut-être une quatrième chambre en fait une quatrième chambre tac au aller stylé la chambre rose si j'avais su je me la serai mise bim quatrième chambre ils ont pas de table pour bouffer mais c'est en pied ils mangeront de beau vont pas me faire chier non plaît hop là on va bouger un peu leur maison elle est vraiment extrêmement laide leur baraque au passage on dirait un putain de bunker écoute désolé on a ce qu'on mérite alors on va leur foutre un peu de gravier devant on va leur acheter un unique arbre magnifique alors dès qu'on peut sélectionner la taille des murs maintenant il ya des murs de taille normale détruire des murs de taille moyenne et ça je crois que c'est moyenne et je crois que tu peux faire encore plus haut si tu veux je sais pas pourquoi il peint à l'intérieur de la pièce oui je veux absolument désactiver sa windows descends moi ça s'il te plaît reviens là ok donc windows a décidé de m'activer les touches rémanentes c'est pour ça que vous entendez ce charmant bruit derrière que je viens de désactiver vous avez pas de fenêtre les mecs c'est un peu gênant la peinture intérieure à vous démerderez il leur faudrait peut-être de la lumière dans le couloir notamment là je la trouve un peu space la musique j'étais jamais fan de on peut également déplacer les fenêtres à plusieurs hauteurs comme vous pouvez le voir j'ai jamais été fan de la musique dans les cimes je vous avouerai franchement le pianiste il me donnait des envies de meurtre à chaque coup mais je la trouve un peu bizarre celle là tu captes plus le mur là ok écoute on va te faire tourner manuellement alors à foot des fenêtres au pif on va pas mettre de fenêtres dans les toilettes c'est un peu creepy la chambre je sais pas à qui elle est belle dit donc cette fenêtre la chambre je sais pas à qui elle va arriver mais c'est une usine à fenêtres une fenêtre là une fenêtre là puis juste pour faire chier on va remettre une juste au ras du sol comme ça voilà parfait c'est la fenêtre pour le chien ça s'il y avait encore des chiens dans le jeu évidemment bon je crois qu'ils ont tout ce qui est nécessaire pour survivre le minimum syndical sont tous sur leur téléphone comme des gros connards ouais j'avoue qu'elle est pas mal ma petite prison je suis assez satisfait du design c'est vraiment très sexy je vais peut-être leur coller un toit quand même alors papa qu'est ce qu'on va lui prendre comme carrière papa va être un criminel comme dans la vraie vie il y a également moins d'options de toi visiblement je crois que la 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 leçon de ce stream sera qu'il ya de moins d'options d'options de tout en fait on va pas faire dans la subtilité sur le toit c'est bon non c'est français peut-être aller un peu loin sur le côté personnellement je trouve ça hautement décoratif parfait elle est même un toit maintenant peut plus vous plaindre hubert humoriste ouais je crois que c'est le choix de carrière qui ce qui se présente de manière extrêmement naturelle effectivement chocomogo excellente suggestion alors hubert humoriste pauvre public nous dit caroline alors yukishiro on va en faire mais pas grand chose qui soit très adapté à yukishiro là dedans enfin un agent secret kishiro a visiblement découvert le sens de la vie au milieu de la rue et caroline on va en faire un astronaute parfait tout à fait réaliste je ne sais pas vraiment quel skill ça demande d'être agent secret donc un ok visiblement sa personne sa performance est relativement moyenne pour l'instant je suis sûr que honnêtement d'un point de vue hubert a obtenu le skill comédie abadie donc c'est son rêve dans la vraie vie et dans les sims ça s'est déjà réalisé au passage vous entendez bien le jeu sur le chat je vous ai pas demandé c'est pas un jeu très bruyant les sims mais hubert est en train de faire à manger je pense qu'il va foutre le feu dans la cuisine ouais je dois avouer que la fenêtre aura du sol je la trouve particulièrement décorative aussi mal esco je sais pas ce que tu en penses mais je la trouve plutôt classe à papa est en train de manger dans la poubelle comme quoi je vous dise c'est une simulation les sims ok je vais augmenter un petit peu le son puis on verra de façon c'est pas un jeu très bruyant donc quoi qu'il arrive je pense qu'on vous perdez pas grand chose et si je mets trop fort on se sentira pas trop je les fais un peu trop blanc hubert peut-être il manque un petit peu de ce bronzage naturel même yukishiro est plus foncé donc c'est c'est un petit peu yukishiro qui sourit là c'est pas réaliste même carreau et souris c'est pas normal c'est vrai que ça arrive mais c'est rare je leur ai pas acheté de télé c'est un peu cruel de ma part au passage je vous ai pas montré le nouveau rangement des objets donc on peut les classer par champs pièces voilà comme d'hab et on peut également utiliser cette liste qui est pas très sexy mais qui est relativement pratique en fait pour trouver ce qu'on cherche assez vite donc comme vous pouvez le voir il ya plus d'ordinateurs portables c'est mon plus grand regret pour l'instant est stylé cette télé les gars à fond un meuble pour la poser merde ouais ça se marie pas très bien avec le reste de votre déco mais bon ça je m'y ferai jamais par contre du truc du clic droit pour faire tourner les les objets parce que avant tu restais appuyé et ça change un peu tout m rapi sur le chat qui me demande si on peut faire une cave en voilà une bonne question on peut faire des fondations on peut même les mettre à jour en temps réel comme ça voilà donc ça augmente toute la maison mais j'ai pas l'impression qu'on puisse faire une cave du moins je vois pas l'option c'était possible dans les sims 3 après je ne sais plus quelle extension mais j'ai pas l'impression que ce soit possible donc ce sera une autre fonctionnalité qui serait plus présente c'est possible ou alors j'ai pas vu où ça se fait je vous avoue que je suis pas je suis pas garanti là dessus chocomogo sur le chat qui demande s'il ya des tablettes j'imagine que tu fais évidemment référence à une tablette un gadget électronique il y en a effectivement une mais elle a pas toutes les mêmes fonctions que pouvait avoir l'ordinateur portable avant en fait la raison pour laquelle j'aimais vraiment l'ordinateur portable dans les sims 3 c'est que j'aimais bien faire un sims écrivain qui se baladait avec son ordinateur portable dans la nature pour écrire à l'extérieur je trouvais ça très romantique Orphelia qui demande si ça sert à quelque chose concrètement les fondations dans le jeu bah c'est architectural principalement si tu veux faire une jolie petite maison comme la maison voisine voilà avec un patio avec des escaliers qui montent et tout c'est classe il se la pète un peu le voisin et jaloux de mon skill en architecture en fait en secret il le dit à personne mais mais il est trop jaloux donc tout le monde est au pieux sauf caroline donc une fois de plus c'est réaliste caroline est heureuse car elle est toute seule il est vraiment très bien ce jeu en fait je plaisante il est quelle heure au passage là les marques et où l'heure elle est là ok ok donc il est minuit 40 et papa rêve de cupcake écoute papa fais nous des mac and cheese ils adorent ça aux états unis les mac and cheese je trouve ça un peu barbare personne bah écoute et me rappy sur le chat qui continue à parler des caves dans les sims 3 dans la maison de mes frères et moi j'habitais dans la cave et j'avais dans la cave juste un lit et un frigo c'est nécessaire pour survivre donc voilà ça va pas être bonne humeur parce qu'il a mangé bon ça commence quand la semaine là qu'ils puissent aller bosser un petit peu ramenos qui demande sur le chat si on peut toujours noyer les sims dans une piscine on peut pas parce qu'il n'y a pas de piscine dans le jeu c'est une manière assez peu élégante de régler le problème elles arriveront sans doute en dlc comme fait très bien de le noter shokomogo sur le chat donc effectivement ils ont amputé pas mal de trucs et honnêtement pour l'instant j'ai pas l'impression qu'ils aient rajouté grand chose de significatif pour compenser qui fait la vaisselle c'est vraiment pas réaliste putain il kishiro est en train de dépasser hubert dans le skill comédie dans la vraie ils sont aussi pas drôles l'un que l'autre mais quoi que hubert a quand même hubert a quand même l'avantage de la créativité disons il a cette fougue de la jeunesse j'aime beaucoup le fait qu'ils sont en train de discuter et de vraiment pas regarder dans la direction à droite du canapé pour faire semblant de ne pas voir la fenêtre qui est placée au ras du sol pour une raison que personne ne peut expliquer ok donc kishiro va au travail en pyjama visiblement 9 dollars par jour c'est vrai que c'est pas très rentable donc là on a notre fenêtre de skill papa est pas mauvais en cuisine comme dans la vraie vie hubert est ce qu'on peut aller visiter un peu le voisinage non tiens un super truc inutile est-ce que je peux les visiter le voisinage c'est quoi ce tee shirt hubert donc vous pouvez voir qu'il ya un beau temps de chargement maintenant lorsqu'on décide de voyager au contraire des sims 3 et de son univers ouvert et que pour voyager c'est comme ça donc c'est vraiment une belle régression technologique je dirais hubert va aller au nightclub est-ce qu'il peut aller au nightclub et un deuxième temps de chargement dis donc il n'est pas spécialement court en plus ça pour charger un putain de nightclub à zubère les temps de tester tes blagues j'ai pas qui c'est ce type mais il sait pas à quoi il s'expose salut je m'appelle hubert je suis trop drôle j'ai huntington 3 ok putain hubert là il a un rencard avec un type qui a une coiffure absolument improbable j'aime bien les voitures de sport il aime vraiment bien les voitures de sport aller bien est-ce que tu as vu ce beau gosse au bar va lui acheter un verre fleming zesty salt 36 dollars la vache c'est quoi ce bar hubert est énergétique hubert est passé où a eu bien rentré à la maison il rentre en footing visiblement et je me mange un gros temps de chargement à ce parce que ça doit être l'heure d'aller au boulot en fait très élégant les temps de chargement électronique arts félicitations d'un point de vue de l'architecture du jeu ça fait quand même méga tiep ok papa je ne ferai pas de commentaires sur ta tenue vestimentaire parce que c'est moi qui l'ai choisi donc tout le monde est au travail sauf papa comment c'est à quelle heure ton taff 5 heures de l'après-midi ok donc tu as le temps d'aller foutre la merde à l'extérieur j'aime bien parce que depuis le début de la partie papa il a rien fait d'autre à part bouffer donc c'est vraiment plutôt réaliste à ce qui m'a l'inquiéter sur le chat qui demande si le cas de mother l'autre fonctionne toujours je t'avouerai que j'en sais rien j'ai pas testé les codes je m'en sers généralement pas dans les sims on va essayer tout de suite c'est l'heure du super temps de chargement qui m'interrompt en plein milieu de ma partie on va l'envoyer au papa on va l'envoyer au dance club aussi ouais 7 7 sur le chat qui dit violent les temps de chargement c'est vrai qu'ils sont assez vénère c'est puis ça fracasse ta partie en petits morceaux c'est vraiment désagréable lorsque tu es habitué à la continuité des sims donc on en était où je voulais tester un code ça n'a pas l'air d'avoir fait quoi que ce soit donc peut-être qu'ils ont changé les codes mais bon la commande ctrl shift c fonctionne toujours donc je pense que donc toi tu fais des abdos dans la rue tu es comme ça quoi en plus tu t'appelles bob pancakes et tu fais des abdos dans la rue tu te fous de ma gueule mais donc je pense que les codes doivent être toujours présents mais peut-être qu'ils ont changé ouais le skill de danse de ces gens est absolument impressionnant papa il est temps d'impressionner tout le monde avec ton manque de talent pour le piano mec de marie boule qui demande sur le chat si les bars de besoin ne sont plus là si si elles sont là en fait il suffit de cliquer là et elles apparaissent mais tu peux les virer quand tu veux en fait l'interface est plus modulable que celle du 3 honnêtement l'interface pour l'instant elle ne déplaît pas trop je dois avouer qu'elle est relativement fonctionnelle ça va les poivrons tranquille ils ont 11 heures du mat et vous êtes déjà en train de picoler ou est-ce que je peux foutre le feu ici arrête de jouer au piano mec va foutre le feu graphiquement honnêtement le bon en avant est pas si conséquent c'est plus joli que les sims 3 c'est indéniable mais pas tant que ça je me demande vraiment ce qu'ils ont foutu pendant le développement c'est sérieusement c'est quoi la valeur ajoutée je me je me pose la question parce que leur système d'émotions oui les rigolos mais ça révolutionne pas le monde honnêtement ouais on se réchauffe à 11 heures du matin salut cow-boy putain mais c'est choqué à court en train de danser au milieu d'un club comme dans la vraie vie ou pas à la presse courelle non j'ai déjà répondu à cette question il n'y a pas de connexion en ligne obligatoire pendant que tu joues après je crois qu'il faut être connecté lorsque tu lances le jeu la première fois tu fais quoi là là tu es en train de te réchauffer les mains ah et en plus le truc bien relou c'est que maintenant que tout est séparé par un temps de chargement je peux pas switcher tranquillement entre papa qui est au club en train de pécho un cow-boy et yuki shiro qui est rentré à la maison donc ça c'est bien relou du coup je suis obligé de re de quitter le bar avec papa si je veux retourner jouer avec mes autres personnages ouais c'est vraiment naze je vais aller voir yuki shiro bon bah je vais être obligé de rentrer à la maison écoute comment on rentre à la maison comment rentre-t-on la maison bob tu permets que je t'appelle bob ah ok c'est ce microscopique bouton à côté du portrait fort bien non alex flex on peut toujours pas les voir bosser franchement c'est assez bizarre je trouve ce jeu c'est je comprends vraiment pas le le pourquoi du commande cette suite parce que là pour l'instant je vois vraiment mis à part les outils de création qui sont vraiment excellent pour le coup je vois vraiment que des régressions d'un point de vue gameplay le système de motion est sympa mais j'ai du mal à le considérer comme une réelle valeur ajoutée romanos bah écoute j'ai décidé de streamer ce jeu parce que j'y ai accès avant vous et que ça me permet de vous le montrer avant sa sortie histoire de voir éventuellement des gens qui se demanderaient ce que ça vaut ou qui désireraient voir des choses spécifiques comme la personne tout à l'heure qui désirait voir le menu d'options donc ça permet de de voir pas mal de trucs pour les gens qui n'ont pas forcément accès au jeu aussitôt que moi flash bloc non tu rêves pas je stream effectivement à mon teuf après tout mon teuf c'est de jouer aux jeux vidéo donc c'est pas comme si je faisais un grand bond en avant tu n'as pas envie de pisser bah écoute va pisser mon vieux si tu pouvais te casser le moustique sera coin va pas être en retard à son travail dis donc voilà qui est fâcheux t'es trop occupé à manger pour aller au travail je suis pas surpris en même temps est ce qu'on peut être en retard dans une travail créé dans son premier jour en tant que carrière criminelle c'est une question que je me pose ce qu'il ya vraiment un endroit où tu pointes hubert à la dalle hubert mange sans doute une tartelette à la framboise ramenos qui demande si ça sent la régression technique je sais pas si c'est vraiment une régression technique plutôt qu'une régression d'un point de vue de leurs ambitions en fait j'ai l'impression qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient pas tenir le modèle établi par les sims 3 et que du coup ils ont pondu un nouvel épisode qui reprend une architecture beaucoup plus proche du 2 et mine de rien il y avait quand même des trucs intéressants dans l'architecture du 3 le quartier ouvert je pense que ça va être très dur pour les habitués de la franchise de se remettre à un quartier fermé ok donc hubert va tenter une blague sur carreau on va voir si ça marche aussi bien qu'au bureau ça a l'air ouais xsan c'est un peu l'impression que j'ai xsan qui dit sur le chat qu'électronic art nous vend une démo qui devra atteindre les 20 dlc pour être au niveau de l'épisode précédent je doute même que le jeu arrive à rétablir un petit peu certaines des des fonctionnalités du jeu précédent parce que comme le quartier est comme le quartier est hyper sectionné et divisé par ses voilà comme le quartier c'est ça au lieu du quartier ouvert qu'on avait avant je me demande si on va pouvoir obtenir quoi que ce soit de de similaire aux sims 3 même sur le long terme donc honnêtement je me pose un petit peu la question warrior 750 qui me demande si l'appli est seulement 32 bits voilà une question originale je vais aller regarder alors donnez moi deux secondes il est où le processus des sims c'est effectivement une application 32 bits donc voilà à la pointe de la technologie une fois de plus col porter je crois que tu peux encore avoir des enfants c'est simplement qu'ils ont supprimé une des phases de d'évolution entre guillemets des enfants c'est à dire je crois que maintenant il passe de bébé à enfant direct sans transition au début tu avais une une phase transitionnelle entre temps comment ça mauvais environnement elle est très bien cette pièce qu'est ce que tu as ybert flashblok il me semble que manesco t'a donné un lien pour le site où je travaille il me semble tout à l'heure et on peut tous saluer big john z qui trouve que je ressemble à un terroriste sur le chat fort bien j'étais pas conscient qu'il y avait une apparence généralisée pour les terroristes et caroline fait des abdos dans la cuisine pourquoi pas c'est bien parce qu'elle fait des abdos variés là c'est bien ça fait travailler les inducteurs un peu c'est va savoir c'est un peu curieux cette tendance qu'ils ont tous à faire des pompes et des abdos un peu n'importe où sans doute des héritiers de jeff le poulet une fois de plus alors tu as traité de skinhead il ya pas longtemps manesco c'est original son papa s'est endormi dans le bain décidément papa il est plus vrai que nature ok ça peut être très productif de dormir dans le bain au passage chez moi où ils utilisent jamais les mêmes lignes il y avait un système d'identification des lits aux personnages dans le 3 ils l'ont viré aussi ça voilà qui est fort curieux ouais exxan bah c'est comme d'habitude lorsque je stream des jeux qui sont pas encore sortis ou qui viennent à peine de sortir généralement on attire des américains un petit peu perdu ce n'est pas grave on leur en veut pas qu'il sure qui fait le ménage également c'est pas très réaliste mais bon qu'il sure est en colère donc quand on est en colère donc ça c'est le nouveau système d'émotion on peut profiter de bonus sur certaines activités donc comme yukishiro est méga en colère il a des bonus lorsqu'il fait du score du sport pardon je vais leur acheter un machin de sport qui doit être là dedans a priori 900 dollars c'est pas donné c'est merde que tu diras ça se trouve ça coûte aussi cher dans la vraie vie j'en sais rien j'en ai pas donc où est ce qu'on va le foutre de la place dans cette chambre quand je dis de la place c'est une légère exagération de ma part voilà et du coup là je peux il peut courir grâce à la puissance de sa rage donc on va voir ce que ça donne ok il peut pas y l'atteindre parce que la pièce est trop petite fort bien donc on va faire un truc qui va mettre en exergue au moins l'un des deux intérêts du jeu qui est la possibilité d'agrandir très facilement une pièce ça je dois avouer que c'est quand même vraiment cool lorsque tu as l'habitude du jeu de base il a pas l'air très vénère pour moi je sais pas pourquoi il pense à un crabe mais c'est pas mal shiro est très énervé il a envie de se moquer de quelqu'un est ce que hubert disponible non hubert d'or pas drôle j'ai cru voir passer un commentaire intéressant qui a disparu dans le chat très vite car le chat avance assez vite ce midi donc excusez moi ok voilà non vraiment surtout qui dit sur le tchat il ya au moins un point positif vraiment je trouve que le les les nouveaux outils de création sont vraiment super bien fait ils sont vraiment super bien fait un adalto sur le tchat qui me demande si je compte faire un nouveau perso pour les saisons de diablo 3 je pense que je vais zapper la première saison parce que malheureusement là en ce moment je vais pas du tout avoir le temps de jouer à diablo 3 et ça sert pas à grand chose de jouer en saison si t'as pas le temps de jouer donc je pense que je choperai la prochaine saison sans doute on peut effectivement commander de la bouffe dans le jeu tu fais très bien de le noter qu'est rdx sur le tchat si on se commandait une pizza il est quoi à 7h du mat ça livre à cette heure là les pizzeriens non je pose cette question de manière rhétorique parce que je peux vous le confirmer ça livre à cette heure là les pizzeriens l'interface également est pas mal page tu fais bien de le noter je la trouve plutôt pas mal l'interface elle est moins intrusive relativement clair donc plutôt cool hubert est en train de jouer dans le bain comme un gamin de 3 ans voilà en train de rigoler à ses propres blagues en train de rigoler à celle qu'on lui a raconté hier qui vient enfin de comprendre papa il ya un cadeau pour toi la porte papa il a tout le temps envie de pisser 25 dollars la pizza c'est quand même pas donner la vache surtout je suis tout à fait d'accord avec toi la pizza du petit dash c'est la meilleure encore mieux si elle est froide malaman esco qui demande à waffel giant et ce qu'il veut partager depuis tout à l'heure je crois que c'est un bot waffel giant et donc ne t'embête pas pour ça mec ouais je crois que c'est un bot tu te fais pas chier mec c'est pas de dollars c'est effectivement du simfloos ou des simoleon en vo papa qui mange qu'une part de pizza tu te fous de ma gueule il ya pas une option pour bouffer toute la pizza il ya combien de parts sur ta putain de pizza oh t'exagères page avec les tarifs de dominos si tu les achètes le mardi dominos c'est pas trop cher quand même qu'est ce qui t'arrive toi dégoûté par une pauvre hygiène ouais c'est papa les mecs 1 on est pas à sa point tu vas finir sa petite cette pizza que tu le veuille ou non mec je demande s'il peut gerber à force de bouffer de la pizza non ne jette pas la pizza on mange la il acheté la pizza c'est une honte c'est une absolue honte on va retourner à les draguer des cowboys en ville et on va y aller avec yuki shiro même yuki shiki shiro je pourrais même inviter mon pote le cowboy dit donc alors maintenant sur le chat qui demande s'il est possible d'être malade tu peux faire des indigestions mais il n'y a pas vraiment de maladie réellement importante dans le jeu et chocomogo a effectivement raison sur le chat pizza ça pue pas des pizzas c'est du pain avec de la sauce tomate dessus et de l'huile en dessous bonjour petit shiro est vénère on peut essayer de se calmer dans le miroir ça m'a pas l'air très drôle on peut pas plutôt chercher la merde avec ce type ok ils sont en train de parler de lama et de tambour des sujets de discussion très habituel n'est ce pas pendant que papa est en train de pécho au bar commandé des chips à noter qu'il est possible de mourir de rire dans le jeu littéralement apparemment les développeurs en était très fiers lorsqu'ils nous présentaient le jeu la dernière fois que je l'ai vu c'était à l'eau 3 je crois personnellement je trouve ça un peu débile mais bon ce n'est que mon avis je trouve ça vraiment hyper dommageable le fait que tu peux plus gérer un type qui est sorti et gérer un type qui à la maison en même temps que c'est hyper relou parce que là par exemple hubert est rentré du travail et je peux absolument avoir aucune influence sur ce qu'ubert est en train de faire parce que je suis dehors avec papa qui visiblement rentre à la maison alors que je lui ai rien demandé et ah non il va au travail ok avec papa et yuki donc c'est un peu débile je me pose la question si je passe de ce bâtiment là ce bâtiment là qui est juste à côté est ce que je me mange un temps de chargement à choc à combien je mettrais à ce jeu demandez hécaton sur le chat c'est un peu tôt pour juger mais mes premières impressions ne sont pas vraiment positives bon tu as fini de parler avec moustache boy là alors donc on se mange bien un temps de chargement même pour passer au bâtiment qui est juste à côté quoi ça fait quand même méga tiep je sais pas ce que vous en pensez mais les gens qui jouent des familles super nombreuses vont être vraiment emmerdés par la nouvelle structure du jeu quoi parce que bon se manger un temps de chargement alors que je suis passé de ce bâtiment là ce bâtiment là je trouve ça quand même un poil relou un emploi de l'espace un petit peu particulier dans cette salle de sport je suis pas sûr qu'avoir un bar à l'étage d'une salle de sport soit une riche idée d'un point de vue fitness mais bah gatz sur le chat qui dit que c'est un moteur graphique de l'an 2000 honnêtement ça je pense que c'est totalement volontaire de leur part ils sont conscients que la plupart des gens qui jouent à cette série ont pas forcément des ordinateurs de guerre donc je pense pas que ce soit forcément une mauvaise idée de faire un jeu qui tourne relativement bien surtout quand on connaît bien la série parce que les sims généralement plus t'as de d'extension qui sortent et plus ça devient une machine à gaz le truc donc il m'a bien peuplé le quartier quand même ça je trouve ça plutôt cool le fait qu'il est peuplé les maisons vides parce que je lui ai demandé de le faire plutôt sympa qu'est ce qui t'arrive t'as la dalle et t'es crevé bah écoute va faire du sport tu seras moins crevé ce déchaînement d'énergie dans la salle de boxe là ça fait plaisir vas-y kishiro on croit en toi donc kishiro est toujours de mauvaise humeur mais il est toujours pas énervé on va essayer d'embrouiller cette dame alors nous allons l'insulter dépêche toi kishiro parce que tu risques de tomber dans les pommes avant la fin de cette discussion mec c'est là qu'il fait des pleines portaires là c'est barré en plein milieu de la conversation c'est totalement impoli ça toi viens tu veux pas te bastonner là avec un petit chauve je peux pas vraiment les embrouiller embrouiller quand même ah ça c'est pas mal traiter sa mère de lama oh tiens ça c'est une option très intéressante tiens inviter à une fausse fête mentir à propos de sa carrière ok donc des options supplémentaires pourquoi pas ce qu'ils vont arriver pourquoi vous faites des pompes là les gars sérieusement là je crois que kishiro est endormi dans une position un petit peu compromettante à la tg toi il n'y a pas moyen de faire une photo de ça j'ai aucune idée d'où c'est dans l'interface ça sert à merde il s'est réveillé dommage bon il a l'air d'être vraiment pas content là mais bon il est trop fatigué pour malheureusement s'embrouiller ce qui est un peu dommage je voulais essayer de créer une baston généralisée dans la salle de sport ça aurait été un peu bizarre donc on va rentrer à domicile puisqu'on peut pas interagir avec nos autres personnages pendant qu'on est là ce qui est quand même très agaçant ça va vraiment m'agacer sur le long terme tous ces chargements dis donc ça morcelle vraiment le gameplay de manière extrêmement peu naturel je trouve c'est bizarre également qui ne respecte plus l'appartenance du lit c'était pourtant le cas dans le 3 dans le 3 tu pouvais décider à qui appartenait chaque lit et du coup ils utilisaient le même nid chaque nuit ce qui est évidemment assez logique lorsqu'on est un être humain n'est ce pas donc je trouve ça un peu bizarre que ce soit plus le cas donc il y a vraiment pas mal de trucs qu'ils ont sabré de manière assez inexplicable je suis vraiment assez circonspect alors normalement les familles que je ne joue pas sont censés évoluer pendant que je joue les autres familles donc on va aller voir s'il s'est passé quelque chose dans mon autre famille pendant ce temps-là visiblement je suis en costard à l'ordinateur on va savoir pourquoi je porte un costard tu vas m'enlever ça tout de suite merci bien je vais jouer à sims dans les sims avec mon personnage qui joue aux sims pendant que je joue aux sims parce que c'est pas une sims ception n'est ce pas mon téléphone vibre encore manesco a envie de raconter une blague mais écoute raconte une blague bon vieux je l'ai pas mal réussi il a trop de cheveux mais il n'y a pas d'option pour avoir les cheveux plus rasés manesco aussi a trop de cheveux d'ailleurs j'ai débloqué un nouveau jeu ok donc plus tu deviens balaise aux jeux vidéo et plus tu peux jouer à des jeux vidéo différents dans les sims écrire des blagues commander des livres j'ai que 6 dollars la vache c'est la dèche les mecs bon je vais chercher un travail c'est plus possible c'est plus possible comme ça c'est manesco on peut se faire chauve mais vous n'êtes pas tout à fait chaud vous êtes juste avec micro fibre de cheveux aseps sur le chat qui dit que les sims 4 fait une bonne promotion des sims 3 c'est pas faux alors qu'est ce que je vais prendre comme carrière non carrière culinaire évidemment xix 81 sur le chat qui dit que les chargements s'étendus qui sont longs malgré le fait que j'ai un pc de compète je dirais pas que j'ai un pc de compète mais j'ai un bon pc ici c'est un bon pc c'est pas le meilleur pc qu'on peut acheter dans l'humanité mais c'est un bon pc donc c'est quand même c'est quand même relativement agaçant le fait qu'il y ait beaucoup de chargement et qui soit pas spécialement court non plus j'ai envie d'aller à la librairie ben écoute on va aller à la librairie mec il est sympa le quartier dans lequel on a emménagé par contre avec mes refs plutôt cool par rapport au reste de la région oh mon téléphone sonne dit donc comme dans la vraie vie putain papa veut venir foutre la merde chez moi putain c'est raïs ce jeu dommage j'ai pas assez pour acheter de pizza euh non siogna j'ai pas installé le jeu sur mon ssd mon ssd est un peu plein en fait faudrait que je vire quelques jeux putain mais on est vraiment un petit peu dans la dèche en fait là hein non c'est pas grave il a bouffé là donc c'est pas grave ouais faut arrêter de jouer aux jeux vidéo quand il y a tes visiteurs qui arrivent en fait c'est un élément mineur de des interactions sociales ça par contre c'est pas mal ils ont amélioré le fait que tu peux avoir des discussions depuis plusieurs endroits sans forcément avoir à ce que les les deux mecs se lèvent et se collent les uns contre l'autre comme ça pouvait être le cas dans les précédents jeux donc ça c'est bien d'un point de vue technologique se plaindre à propos des jeunes putain mais c'est trop réaliste ouais chocomogo t'as pas tort en plus chocomogo sur le chat qui dit que le chargement ça doit être plein de petits fichiers généralement les sims historiquement c'est des jeux qui ont énormément de fichiers je me rappelle mon dossier les sims 3 il y a plusieurs dizaines de milliers de fichiers c'est pas forcément après le jeu est pas hyper loin je crois qu'il fait moins de 10 gigas donc c'est tout à fait valable si vous avez un ssd sur lequel installer vos jeux j'en ai un mais il est plein là quasiment j'aurais tendance à pas trop le surcharger non plus je pense que vous avez contre les chaussettes de papa je les trouve très belles moi elles s'accordent très bien avec ses chaussures bleues en plus ok donc ma conversation visiblement pas très intéressante je m'ennuie nous allons regarder l'action tu veux pas regarder l'action avec moi ? si tu pouvais éviter de squatter sur mon PC ce sera cool j'ai pas l'impression de pouvoir l'inviter au fur et à mesure qu'ils ajoutent des options ça devient de plus en plus difficile à négocier ce truc quand même putain papa se casse juste au moment où mes frères reviennent ok c'est pas mon lit mais je dors dedans quand même c'est pas grave mon lit c'est le rose c'est pourtant relativement évident tout le monde sait ça que mon lit c'est le rose on va faire un ultime détour par le créateur de personnages et puis je pense que ça suffira largement pour ce premier aperçu des Sims 4 ce qui était effectivement parce qu'il y avait de plus enthousiaste mais bon c'est plus de la faute des développeurs que de la mienne donc je ne vais pas trop m'en plaindre ok nous allons créer Rodolphe de la pute déjà on va lui changer ce physique qui lui correspond pas du tout voilà c'est mieux ça ressemble plus à à notre ami Rodolphe Rodolphe est un berbe ça fait partie de ses super pouvoirs alors une coupe bien Rodolpheienne celle-là elle m'a pas l'air mal il y en a un qui est trop foncé il y en a un qui est trop marron de leur putain de marron trop marron trop clair pardon je raconte vraiment n'importe quoi ce m'idée ils sont pas très Rodolpheien ces nés là quoique celui-là si je le raccourcis un peu je pense qu'il a également de coller des mâchoires de mangeurs de gravier à tous les mecs que je crée c'est un petit peu inquiétant un petit peu vindicatif tes sourcils c'est mieux ça ah si t'étais moins souriant tu serais très Rodolphe dans l'esprit alors des fringues qu'est-ce qu'il y a d'extrêmement laid non oh ça c'est très Rodolphe oui les couleurs sont pas assez flashy pour que ce soit Rodolphe par contre c'est embêtant vas-y on va se contenter de celle-là futale ouais ouais c'est très Rodolphe des chaussures immondes évidemment non faut pas que les chaussures soient accordées avec le reste de ses fringues voyons parfait elle est vraiment bien Rodolphe mon Rodolphe je suis satisfait les langues alors son aspiration dans la vie être un fils de pute ok évidemment Rodolphe est maléfique méchant c'est complètement taré elle est trop ressemblant mon Rodolphe de la pute je suis tout à fait satisfait donc voilà c'était un rapide aperçu des sims 4 je vous avouerai tout à fait que j'ai absolument aucune attention de refaire un stream dessus déjà parce que c'est pas forcément très intéressant à regarder et ensuite parce que je dois avouer que je trouve le jeu assez décevant pour l'instant donc j'approfondirai un petit sur mon temps libre voir si il y a quelque chose de positif de caché là dessous mais je dois avouer que j'ai pas été spécialement séduit par mon premier essai du jeu ce midi donc je ne pense pas qu'il est nécessaire non plus d'approfondir la chose sur le stream surtout que je pense pas ça intéresse forcément grand monde donc comme d'habitude je vais vous souhaiter un excellent après midi par contre je vais pas vous donner rendez vous demain car demain je suis en voyage de presse pour aller voir un super jeu donc demain et après demain il n'y aura pas de stream de 13h à 14h je mettrai un message sans doute sur la page twitch histoire de le rappeler aux gens qui ne seraient éventuellement pas là ou qui seraient tête en l'air donc il n'y aura pas de stream a priori demain je mettrai en ligne des vidéos de xcom pour compenser par contre après demain je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire donc je verrai j'essaierai quoi qu'il en soit mais je sais pas si j'aurai une connexion sur place parce que je ne saurais pas un endroit que je peux vraiment prévoir à ce niveau là donc voilà je vous souhaite un excellent après midi à tous on se retrouve un petit peu plus tard cette semaine n'achetez pas les sims 4 honnêtement ça a pas l'air de valoir le coup Ciao tout le monde